On rencontre parfois des hommes dans la vie. J'en ai vu quelques-uns dans notre âge de fer. Pas une haine au cœur, pas une ombre d'envie. Et le monde ignorait ce qu'ils avaient souffert. Un franc vieilli trop jeune et des lèvres plissées n'avaient pas en laitie de faux sourires amers. Leur visage éclairé par de belles pensées, purs comme le ciel, grandes comme la mer. Ils ne ressemblaient pas à d'ennuyeux stoïques, traîneurs d'arabes longues à larges plis bouffants. C'étaient des gens naïfs, simplement héroïques, que les femmes aimaient et qu'aimaient les enfants. Ils étaient aussi d'eau qu'un verset d'évangile, murmuré dans la nuit par un pauvre qui dort. Ils étaient aussi d'eau qu'un beau verre de virgile. Ils parlaient aussi bien que saint Jean-Bouche d'or. Quand ils ouvraient leurs mains et leur âme loyale, leur front resplendissait d'une austère beauté. Ils avaient dans la marche une aisance royale, souverains de la grâce et de la majesté. Le froid ricalement des réteurs prosaïques n'intimidait en rien leur pure et chaste foi. C'étaient les hommes forts des vieux temps hébraïques, sous le saillon du pâtre ou le manteau du roi. Ils gardaient jusqu'au bout le courrage du rôle. De leurs yeux jaillissaient un sublime rayon. Ils ne portaient parfois qu'un haillon sur l'épaule, mais savaient noblement se draper du haillon. Ils auraient eu chez eux tout l'or de l'Australie, qu'ils auraient tout donné du jour au lendemain. La miséricorde, ils avaient la folie. Et l'or, par tous les doigts, s'échappait de leurs mains. Si, parfois, jalousant ces grands hommes tranquilles, les riches de la veille, à l'esprit indigent, les traitaient d'insensés, de rêveurs inutiles, ils n'avaient pas réponse à un sourire indulgent. Que, dans ces mauvais jours, gronda la multitude, ils offraient leur poitrine à qui voulait du son. Mais, au regard du maître, à sa fière attitude, le peuple obéissait comme un chien caressant. Ils mourraient oubliés dans un coin de la ville. Le corbière du pauvre emportait le cercueil. Ceux qu'ils avaient sauvés de la guerre civile n'avaient pas seulement une larme dans l'œil. Qu'importe, ils s'en allaient ou s'en vont tous les justes. Les plus illustres morts, la foule ouvrait ses rangs. Pour faire un digne accueil à ses défunts augustes, chacun s'étonnait de les trouver si grands. Sous-titrage Société Radio-Canada